Il sera bientôt temps de chercher un logement étudiant pour les futurs bacheliers. Le choix de ces études peut déjà être source de stress. Celui de son cadre de vie rajoute un problème à l'équation. A quoi s'attendre dans notre région, en Ile-de-France et à Paris surtout, qui accueille le plus grand nombre d'étudiants en France ? Bonjour Laetitia Caron. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la plateforme de location de logement PAP. Vous notez à l'échelle nationale que l'offre locative continue de baisser avec moins 7% de logements proposés cette année, qui vient s'ajouter à la baisse de 14% de l'an dernier. En Ile-de-France, on se situe où ? En dessous où ? Au-dessus de cette moyenne ? Alors on est plutôt au-dessus. À Paris, on est à moins 12% par rapport à l'année dernière. On est dans un contexte très tendu. Alors c'est tendu à chaque rentrée universitaire, mais c'est vrai que cette année, ça va l'être probablement encore plus. On est, je dirais, dans une tendance de fond. Depuis plusieurs années, l'offre locative baisse, notamment en raison des locations touristiques qui se développent, d'un certain nombre, j'allais dire, de réductions du parc. Mais on a en plus, ces derniers mois, une situation qui fait que les locataires qui habituellement passent à l'achat se retrouvent face à un marché de la vente qui est compliqué, avec une hausse des taux et donc beaucoup de primo-accédants qui habituellement seraient passés à l'achat, et bien finalement restent locataires et donc ne libèrent pas leurs logements. Voilà, et donc ça renforce, on va dire, cette tension locative et les étudiants vont être malheureusement parmi les premiers impactés. Le fait qu'il y ait plus de demandes que d'offres, ça joue aussi sur les prix. J'ai regardé quelques-uns des prix que vous mettiez en avant dans une de vos études. Un studio de 25 mètres carrés, on est autour de 1000 euros à Paris, 800 à Clichy, le moins cher, c'est Vermeaux avec 573 euros. Et ce qui est frappant, c'est qu'on reste de toute façon au-dessus des prix d'autres grandes villes. À Lyon, par exemple, un studio, c'est 553 euros. Donc notre région reste définitivement la plus chère et si je comprends bien, ça ne va pas s'arranger. Alors en effet, l'Île-de-France est la région la plus chère en termes de logements et évidemment ça concerne aussi les étudiants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on pense que quand on observe là l'évolution de la demande et des chiffres, finalement les communes qui aujourd'hui sont les plus chères, comme Paris, mais aussi la première couronne sont des villes sur lesquelles on assiste à une demande en baisse alors que les villes moyennes mais aussi une ville comme Lyon et la grande couronne parisienne qui finalement est quand même un peu moins chère que la première couronne voient leur demande augmenter globalement. Ce que je ne comprends pas dans cette logique-là, c'est que pourtant la région Île-de-France et surtout Paris restent un pôle extrêmement attractif avec depuis 20 ans 5000 étudiants en plus chaque année. Alors c'est vrai qu'il y a 5000 étudiants chaque année en plus à Paris mais ce qu'on observe c'est que ces étudiants sont obligés de se loger de plus en plus loin pour certains de rester chez leurs parents. Le taux d'étudiants francilien qui reste habité chez ses parents a considérablement augmenté ces 20 dernières années et donc ces étudiants sont contraints dans le choix de leur logement par le budget parce qu'à un moment donné ce budget n'est pas élastique parce que les parents qui souvent vont aider à financer sont aussi contraints dans le budget et donc ce sont des étudiants qui vont devoir s'éloigner des centres-villes, s'éloigner de Paris, aller en grande couronne. Carrément même quitter la région pour se loger. Même si on fait ses études à la Sorbonne, on peut habiter à Beauvais. Par exemple, en effet, ce sont des pratiques qu'on observe de plus en plus avec des temps de transport qui s'allongent et donc des étudiants qui vont chercher les villes les moins chères. Dans l'étude d'ailleurs qu'on a faite, ce qu'on observe aussi c'est qu'en petite couronne, c'est la Seine-Saint-Denis qui s'en sort le mieux avec des villes sur lesquelles la demande reste plus stable que les autres villes dont on a parlé et ce sont aussi encore une fois les villes les moins chères, parmi les villes les moins chères en tout cas d'Île-de-France. Donc il faut cibler la Seine-Saint-Denis si on a un petit budget si je comprends bien. Est-ce qu'il y a un effet JO ? Vous le savez, en ce moment on vit au rythme des jeux et certains franciliens se posent la question, s'il ne faut pas que je reporte mes recherches après les JO, peut-être qu'il y aura plus de biens disponibles. On sait qu'il y a énormément de propriétaires qui ont décidé de faire de la location touristique, notamment sur des grandes plateformes comme Airbnb et qui du coup, hop, gardent leur logement le temps des jeux. Alors c'est une hypothèse en effet très probable, beaucoup d'étudiants ont beaucoup entendu parler ces derniers mois en fait de ce, évidemment de ces JO, je pense que personne ne peut y échapper. Ça c'est sûr, surtout quand on habite en Île-de-France. Et puis de l'impact en effet sur la location, alors il est possible que du coup certains reportent leurs recherches, moi ce que je leur conseille c'est en revanche de ne pas la reporter, pourquoi ? D'abord parce que beaucoup de propriétaires qui souhaitaient mettre en location pendant les JO finalement n'ont pas trouvé preneur, il y a beaucoup, beaucoup d'offres et peut-être trop d'offres par rapport à la demande aujourd'hui sur les JO et donc certains propriétaires reviennent plus tôt que prévu on va dire sur le marché et je dirais que la tension à la rentrée risque d'être encore plus forte. En juin c'est le mois traditionnellement où il y a le plus d'offres disponibles donc moi je recommande vraiment aux étudiants qui auraient l'idée de reporter leur recherche sur la rentrée de ne pas tarder parce que le boulot d'étranglement risque d'être encore plus fort au moment de la rentrée. Et c'est en effet un bon conseil, merci de nous l'avoir donné ce matin sur le plateau de Bonjour l'Île-de-France. Juste, on va continuer sur les conseils parce que je pense que c'est très utile là pour les parents et les jeunes qui nous regardent en ce moment. si vous aviez trois petites astuces à donner à des jeunes là qui sont en train de passer le bac qui sont tout nouveau, tout frais et qui sont un peu perdus dans leur recherche de logement dans la région. Alors première chose, créer des alertes e-mail sur les sites d'annonces. Sur pap.fr il est tout à fait possible de créer une alerte e-mail, ça permet de recevoir les annonces dès qu'elles sortent. C'est important pourquoi ? Parce que dans un contexte tendu comme celui qu'on vient d'évoquer, la réactivité est fondamentale. C'est-à-dire si vous appelez deux jours après que l'annonce soit parue, en général c'est trop tard. Deuxième conseil important, préparer son dossier. Le préparer en ligne de façon sécurisée sur PAP c'est pareil. On a mis en place un partenariat avec le dossier facile qui est une plateforme d'état et qui permet de télécharger son dossier en ligne de façon complètement sécurisée. On n'envoie jamais son dossier par mail sans que ce soit sécurisé. Pourquoi c'est important ? Parce que dans un contexte aussi très tendu, les propriétaires vont beaucoup regarder, ils ont beaucoup de demandes, les dossiers, on va dire, qui sont... Donc il faut faire la différence. Et troisième conseil ? Troisième conseil, être réactif sur les visites, être à l'heure aux visites. C'est un peu comme un entretien de recrutement, une recherche de logement. Il faut vraiment se présenter à l'heure de façon à donner d'abord une bonne image et puis si vous êtes en retard, quelqu'un d'autre aura probablement déjà retenu le logement. Donc trois mois à retenir, anticiper, réactivité et ponctualité. Merci beaucoup Laetitia Caron d'avoir été notre invitée ce matin. Je le rappelle, vous êtes directrice générale de la plateforme de location PAP. Merci beaucoup à vous.